La famille, il y a un an, presque jour pour jour, j'étais à la même place et je marquais mon indignation suite à la diffusion des images de CNN montrant de jeunes Africains, de jeunes migrants, traités comme des esclaves en Libye. Alors c'est vrai que nous étions nombreux à savoir, d'ailleurs celles et ceux qui me suivent régulièrement m'ont entendu dénoncer au fil des mois ce qui était perpétré dans le Maghreb contre nos jeunes, contre les jeunes migrants. Depuis des années, vous le savez également, je milite pour qu'il y ait une journée officielle de recueillement à la mémoire des suppliciés de l'esclavage et de la colonisation. Je plaide pour que les instances africaines, les États africains, et bien instituent une journée de recueillement, mais surtout qu'ils qualifient l'esclavage et la colonisation de crimes contre l'humanité. Alors, tous mes appels sont restés sans réponse. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit, de pointer du doigt qui que ce soit. Ce n'est pas ça l'esprit de la génération consciente. La génération consciente, c'est de s'unir pour bâtir. Alors nous allons bâtir ensemble. Je vais vous proposer aujourd'hui d'être à l'initiative d'une grande première. La première manifestation numérique et donc internationale, virale, ce sera le dimanche 18 novembre. Cette journée, elle sera consacrée à nos ancêtres et à toutes nos victimes. La première journée internationale en mémoire aux victimes de l'esclavage, de la colonisation et de la migration. Car les victimes de la migration sont souvent des victimes de crimes. Je voudrais vous lire un texte. Un passé très présent. Les victimes ont la même origine. Les crimes contre l'humanité et atteintes à la dignité sont indissociables. Le 18 novembre 2017, à Paris, nous manifestions notre indignation. Souvenez-vous, c'est d'ailleurs de cet endroit-là que j'ai lancé mon appel pour que nous puissions être ensemble dans les rues de Paris. Le monde découvrait que l'esclavage, toujours vivace, à travers la planète, était perpétré en Afrique, en terre libyenne, et pas seulement d'ailleurs, sur de jeunes migrants, prisonniers et vendus comme du bétail, comme du temps de la traite négrière. Nous ne pouvons dissocier les crimes du passé de l'actualité migratoire, puisque l'histoire se répète et que les victimes ont la même origine. La journée internationale que nous initions doit susciter la mobilisation de tous face aux crimes du passé et du présent, qu'ils soient liés à l'esclavage, à la colonisation ou à la migration. Nous vous proposons là de ne plus être des spectateurs de notre histoire, de la marche du monde, mais d'être des acteurs. Et pour cette journée du 18 novembre, du dimanche 18 novembre, il n'y aura pas de spectateurs, mais il n'y aura que des acteurs. Nous critiquons depuis trop longtemps l'Europe, en disant que c'est l'Europe qui dicte, c'est l'Europe qui fait, qui décide. Nous avons la possibilité là de décider pour nous, de décider d'écrire notre histoire, de dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui allons honorer nos ancêtres, nos parents victimes. Vous vous rendez compte que c'est en France qu'il y a le plus grand nombre de lois mémorielles autour de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est l'ancienne puissance esclavagiste qui honore la mémoire des victimes de l'esclavage et pas les territoires d'où ont été arrachés, déportés ces millions d'Africains. C'est incroyable, c'est ce que nous sommes aujourd'hui en 2018 et depuis trop longtemps, nous laissons les autres faire pour nous et après nous nous plaignons sur les réseaux sociaux. Moi je vous propose d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous allons organiser la première manifestation qui sera presque une marche quelque part, la première manifestation numérique et donc internationale, virale. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit notre position sociale, que nous appartenions au monde des médias, que nous appartenions à une association, à une ONG, à un mouvement citoyen, quel que soit notre métier, nous pourrons tous manifester. Le dimanche 18 novembre 2018, nous pourrons tous nous recueillir à la mémoire de nos ancêtres et de nos jeunes qui aujourd'hui sont enfermés dans des camps de concentration en Libye et pas seulement. Nous pourrons tous dire, nous marcherons tous à travers les réseaux sociaux sur la toile. Avant le 18 novembre, nous vous proposerons de publier des textes, des phrases, des appels, des hommages. C'est nous qui écrivons notre histoire et personne d'autre. Alors ne soyons plus spectateurs de cette vie, de ce monde. Soyons des acteurs, soyons actifs. Alors, le 18 novembre, nous manifesterons sur la toile. Première manifestation numérique et internationale. Première journée, journée internationale en mémoire des victimes de l'esclavage, de la colonisation et de la migration. Et cette journée-là, tous les 18 novembre, nous honorons nos ancêtres. Alors voilà, que nous soyons ici ou là, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, faisons en sorte qu'aujourd'hui notre dignité ne soit plus bafouée. Faisons en sorte que l'estime de soi devienne une réalité et que nous n'utilisions plus les réseaux sociaux juste pour nous divertir, nous amuser ou pour jalouser ou pour insulter. Soyons des êtres conscients, conscients de ce qu'est le monde d'aujourd'hui et que désormais, c'est nous qui prenons notre destin en main. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Je compte sur vous la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada